Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit assez spécial puisque comme vous le voyez il s'agit d'un OVNI mais d'un OVNI nazi qui s'appellerait le Haunaboo 2, il est à préciser là, c'est une maquette en 1.72 de Revelle qui a une histoire très particulière puisque déjà dans un premier temps il faut savoir que quand la maquette est sortie en 2018 il y a eu polémique, une grosse grosse polémique autour de cette maquette puisque tout d'un coup des gens se sont dit que les gens ne savaient pas faire la différence entre la fiction et la réalité et ils ont dit que bon c'était pas bien de sortir une maquette pareille parce qu'on pourrait croire que les nazis auraient fabriqué des secouves volantes ou auraient utilisé ce genre de technologie lors de la seconde guerre mondiale c'est complètement ridicule mais je vous jure que c'est vrai ça fait les gros titres de pas mal de journaux et Revelle aurait été toujours d'après ses journaux obligé de demander le retour de ces maquettes pour pouvoir préciser un petit peu plus précisément donc voilà que cette maquette représentait quelque chose de fictionnel bien évidemment mais donc je n'ai aucune confirmation concernant le retour des objets en question je sais juste que pendant un temps ces maquettes étaient difficiles à trouver et que effectivement donc ça traînait pas partout le prix d'ailleurs peut varier d'un site à un autre parce que en fait on pourrait croire que c'est à chaque fois le même modèle sous des marques différentes mais vous avez donc à un bout qui porte exactement le même nom ou 1.72 même échelle mais c'est pas du tout la même marque c'est pas du tout la même origine le reboitage de Revelle je pensais que c'était un kit de Pegasus Hobbies qui avait été présenté de nombreuses fois sur des chaînes amies américaines de youtube et qui me faisaient envie voilà toujours au 1.72 mais en fait non du tout déjà le kit de Pegasus Hobbies s'est retrouvé donc sur une boîte qui s'appelle une marque qui s'appelle Squadron et on fera la différence avec le kit que je vous présente aujourd'hui par le fait que les trains d'atterrissage sont des espèces de trains d'avions de gros avions façon Concorde ou Bombardier voilà alors que là c'est pas le cas du tout c'est des espèces de tiges voilà c'est plus proche en fait de la soucoupe des envahisseurs que je vous ai déjà présenté si vous l'avez pas vu c'est par ici que donc du modèle de Pegasus Hobbies là il s'agit vraiment d'une maquette qui au départ date de 2014 serait d'une société qui s'appelle Hand on Aid j'ai pas réussi à trouver l'origine de cette boîte de cette société pardon en tout cas ça date de 2014 la maquette aurait dans un premier temps était déjà reboité par Wave donc très certainement au Japon et donc en 2018 il y a cette version de Revel qui est sortie donc méfiez vous si vous tombez sur la maquette Squadron qui en plus est proposée en deux modèles différents donc le modèle on va dire militaire et un modèle là aussi fictionnel forcément plutôt civil pour le transport de civil c'est pas du tout la même maquette c'est pas du tout la même origine même si ça porte le même nom et ça porte le même nom parce que apparemment ça aurait été un projet effectivement de développer donc de nouvelles machines qui n'auraient pas eu à compter pour être portées sur l'air entre guillemets à compter sur des ailes de nombreux projets de toute façon visait justement à utiliser de nouvelles technologies mais donc le fait d'avoir quelque chose de circulaire c'est quelque chose qui existe déjà depuis les années 30 voilà et il ya eu effectivement apparemment des études des choses qui avaient été étudiées à ce niveau là mais de là à ressembler j'allais dire comme deux gouttes d'eau aux ovnis qui ont été présentées dans des séries télévisées dans des comics dans des films des années 50 faut pas exagérer ça n'a strictement rien à voir et ça reste de la fiction totale mais reste que ce nom est connu notamment des passionnés d'ufologie et c'est aussi un sujet qui passionne les gens qui veulent rêver un petit peu de dystopie de choses différentes qui seraient passées dans un univers différent d'une autre et peut-être parallèle voilà donc reste que donc cette soucoupe volante à onebou 2 n'a jamais existé et quelque part a tout à fait sa place dans ma collection de maquettes d'avions de fiction donc voilà bienvenue à cette soucoupe volante qui a le bon goût de ne pas arborer la croix gammée mais plutôt la croix allemande on va dire et voilà donc c'est un kit par contre que j'ai trouvé non pas en boutique où c'est vendu à peu près 45 50 euros mais sur vinted à 20 euros voilà donc je voulais pas passer à côté et je vous avoue que je suis en fait un tout petit peu déçu parce que je pensais que c'était un bon prix parce que c'était la maquette de Pegasus Obis qui a été présentée encore une fois sur de nombreux sites et sur de nombreuses chaînes c'est pas le cas mais ça reste quand même un beau modèle de 69 9 pièces et qui ferait donc 20 cm de diamètre qu'est-ce que ça nous donne au niveau de la boîte ? bon bah rien de particulier sur les côtés mais derrière quand même c'est un petit peu donc là il y a quand même un travail de peinture assez particulier mais qui correspond effectivement au camouflage de l'époque là on voit bien donc même les hublots sont effectivement très différents encore une fois des modèles de Squadron et Pegasus Obis puisqu'on a des espèces de demi-sphères avec des fentes à la place de hublots plat on a quand même le poste de pilotage la partie où il y a les pilotes ou quoi et ça ça ressemble quand même franchement à ce que j'ai vu effectivement en vidéo donc là il y aurait visiblement un design identique d'une marque à une autre et je vous parlais de trains d'atterrissage tout à l'heure les voilà vous avez par contre des espèces de canons en dessous qui correspondent effectivement à la même chose que j'ai vu chez d'autres marques les pièces on les voit là et ce que je voulais dire c'est que pourquoi j'ai pris aussi ce kit je ne pense pas l'utiliser avec ce genre de camouflage ou même les décalcos qui sont avec mais donc c'est Lou Dalmasso je vous mets le lien pour sa chaîne ici un américain qui fait donc des masques autocollants en vinyle pour différentes maquettes surtout de SF donc que vous connaissez peut-être sous le nom de Aztec de mise qui avait fait un projet comme ça que je trouvais très 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 intéressant mais vraiment très intéressant et qui est totalement raccord avec ce qu'on a vu ces derniers temps avec certains films notamment chez Marvel et il a fait en fait cette soucoupe avec une livrée et surtout des décorations qui correspondent à Hydra à Hydra donc l'ennemi du SHIELD dans les comics Marvel et donc que l'on voit essentiellement dans Captain America et j'ai trouvé l'idée proprement géniale parce qu'ils utilisent des armes à rayons ils utilisent des entre guillemets super soldats ils ont des soldats en armure et tout et moi je trouve ça vraiment assez sympa comme idée et plutôt que de faire donc là un objet qui susciterait éventuellement des polémiques chez les moins intelligents d'entre nous là je me dis qu'avec quelque chose plutôt inspiré de l'univers Marvel et de Captain America ça ferait sens ça ferait sens complètement et ça peut être sympa à faire donc ça c'est mon projet comme disent certains donc on a vu la boîte on va voir ce qu'il y a à l'intérieur alors notice en couleur un peu comme ils ont fait en fait avec les kits russes de Zvezda pour Star Wars moi je note quand même que le travail de peinture là il n'est pas génial franchement autant ça passe bien sur la boîte autant là ça fait franchement travail de pochoir d'amateur mais bon alors on a là peut-être des trucs du style ne mettez pas ça dans votre micro-onde ou c'est un objet fictionnel ici ce qui est Ragnarok apparemment bon ben la soucoupe s'appellerait Ragnarok moi le nom me plaît bien je pense que je le garderai pour mon projet de version Hydra donc les croix allemande des trucs blancs et jaunes je ne sais pas à quoi ça correspond il y a une planche de décalcos assez sympa mais il y a beaucoup de choses je ne vois pas du tout à quoi ça correspond donc beaucoup de pages pour préparer ceux qui n'y connaissent rien et c'est bien c'est très très bien on ne peut pas partir du principe qu'une maquette est forcément faite par quelqu'un qui s'y connaît depuis des années donc là les pièces en présence en fait il y a énormément de grappes qui sont en double voire en triple là c'est trois fois normal parce que du coup ça vous fait un tiers de la soucoupe on commence par le poste de pilotage on va dire avec cette espèce d'élément central voilà ici les postes de commande qu'on va faire trois fois les sièges qu'on va faire trois fois bon ben certains des calcos ok j'ai compris c'est les ceintures de sécurité c'est même dommage qu'en fait il n'y ait pas de personnage à mettre dedans tant qu'à faire l'intérieur ça aurait été bien quand même de faire des personnages mais bon là vous avez donc effectivement les postes de commande trois fois qui se mettent donc sur toutes ces pièces ensuite vous avez le dessous apparemment de l'appareil j'ai l'impression là donc un autre élément qui est en dessous là qui va se mettre dessus bon ben apparemment ça se met à l'intérieur bon ben ça veut dire que l'intérieur est quand même franchement détaillé franchement pour ce que je vois là les hublots ne sont pas séparés mais d'une seule pièce on met ensuite les parois du centre de commande on va dire ensuite on attaque les bords de l'ovni ça ressemble déjà beaucoup plus effectivement à une soucoupe volante il y a des trucs à découper apparemment soi-même peut-être pour y placer un hublot transparent et voir à l'intérieur les petits trains tout petits trains d'atterrissage là les armes qui correspondent à ce qu'on pourrait trouver dans des bombardiers de la seconde guerre mondiale et ensuite comment faire le camouflage il y en a plusieurs apparemment et voilà donc qu'est-ce que ça donne pour les pièces là vous en avez qui sont protégées et qui sont effectivement donc là il y a trois morceaux à chaque fois ce qui veut dire que là vous avez Flying Saucer écrit trois fois vous avez quand même de beaux détails c'est un kit récent un kit américain des années 50 donc voilà ce que ça donne avec des pièces clairement indiquées left and right ici donc puisque vous avez le poste de commande et des pièces qui se répètent trois fois du coup il y en a peut-être une en trop là je pense qu'il y a un truc comme ça en trop logiquement parce que c'est exactement la même chose et là pareil donc ici voilà donc c'est bien pensé il manque juste en fait des personnages pour vraiment compléter tout ça et là ça aurait été juste parfait donc écoutez voilà c'était donc la soucoupe volante soi-disant développée par les nazis l'Allemagne nazie lors de la seconde guerre mondiale ça aurait pu être le cas mais ça n'a jamais été le cas appelons-le maquette qui a posé tellement de polémiques que donc des gens se sont plaints de l'existence de cette maquette ce qui est assez amusant c'est qu'il y a d'autres maquettes totalement fictionnelles en rapport avec des projets allemands et donc nazis qui ont vu le jour chez Revelle qui n'ont gêné personne notamment une aile volante que l'on voit carrément en illustration survoler New York il me semble que je vous ai présenté cette maquette cette maquette-là n'a jamais posé le moindre souci mais là tout d'un coup c'est une soucoupe volante et ça ne peut pas se faire et ce n'est pas bien voilà donc comment prendre les gens pour des imbéciles en tout cas j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit qui sort de l'ordinaire et je vous dis donc et je vous dis donc à très bientôt Sous-titrage ST' 501